les environs sont explorés une première fois par l'espagnol hernando de soto en 1540 au 19e siècle les tumultes resté mystérieux certains attribué leur construction phénicien au galois aux scandinaves et même aux atlans en 1811 le juriste henry brackenridge décrivit la cité comme un monument d'une stupéfiante antiquité une ville fort peuplée et quelle incroyable pile de terre soulevé une telle masse a dû prendre des années et une main d'oeuvre de plusieurs milliers d'hommes ne recevant aucun écho dans la presse il s'est retourné vers son ami et ancien président américain thomas jefferson mais l'idée de mettre en lumière une structure urbaine indienne ne correspondait pas aux objectifs politiques de l'époque en 1869 le big bound large tumulus a été rasé on ne connaît pas le nom du lieu donné par les contemporains le nom kaoukia est donc un propre il provient de la déformation d'un toponyme employé par un peuple qui vécu après la disparition de la cité le site de karokia superficie de 8900 hectares se trouve à proximité de la confluence de trois cours d'eau l'illinois le missouri et le mississippi ce secteur est appelé american bottom situé sur les terrasses alluviales le sol y est fertile et argile aujourd'hui karokia se trouve dans la région du mid-ouest près de l'agglomération de saint louis karokia fut le chef lieu de la civilisation mississipienne le site s'étendait sur 12 kilomètres 23 et contenait 51 plateformes et mode conique manx man est un tumulus en terre à quatre niveaux il se trouvait sur une place centrale de 25 hectares il fut appelé manx man le tumulus des mois en souvenir des moines trappistes qui s'étaient installés au 18e et 19e siècle manx land dominé une place de 305 mètres de long ses fondations reposés sur une dalle d'argile recouverte de sable de 300 mètres sur 200 mètres et d'une hauteur de 7 mètres mesurant 30 mètres de hauteur en tout il représentait la troisième plus grande pyramide du continent américain et la structure préhistorique en terre la plus vaste de toute l'amérique 156 marches sont à gravir pour atteindre le haut du tumult ils transportaient leurs marchandises par les cours d'eau les spécialistes savent que le mississipi servait de voie de communication avant l'arrivée des européens les amérindiens le parcourait à bord de canaux d'écorce transportaient les troncs par flottage à cao qui a été échangé du cuivre de la mâcre de la viande de bison et de wapiti le fleuve et ses affluents fournissait aussi du poisson le tumultus est situé près de la ville de collinsville dans l'illinois le tertre mesure 30 mètres de haut 291 mètres de long et 236 mètres de l'arbre le monument pyramidal à la même taille à la base que la grande pyramide de kéops en égypte est plus large que la pyramide du soleil de Teotihuacan au mexique il se trouvait sur une place centrale de 25 hectares contrairement aux pyramides égyptiennes ce tumulus en terre à quatre niveaux se termine par une terrasse à fort sommet avec le temps le tertre construit en terre et en argile a accumulé des quantités d'eau qui ont finalement affaissé une partie du sommet durant la guerre d'indépendance les trappeurs parcourant la louisiane française édifièrent un poste de traite appelé la cantine au début du 19e siècle après la vente de la louisiane aux Etats-Unis les franco-louisianais propriétaires des lieux pirent donc du tumulus au moindre les derniers s'installèrent au sommet et créèrent un potager sur la terrasse intérieure en 1813 l'avocat et écrivain Henri-Marie Brackenrich membre du congrès visita la région et constata la présence de moines sur le monument qu'il nomma en 1831 Amos Hill acheta la parcelle aux moines et édifia une maison au sommet puis creusat un puits sur la terrasse qui révéla des ossements humains en 1864 Thomas Ramey achète la parcelle à son tour et organise les premières véritables fouilles archéologiques en 1880 la recherche historique permet de situer le tumulus au sein d'autres tumulus de la région de Kaokia les mound builders, bâtisseurs de tumulus, sont un ensemble de peuples amérindiens disparus avant l'arrivée des Européens dans toute la moitié orientale des Etats-Unis actuels cette civilisation précolonienne se distingue par ses constructions de terre pyramides et effigies animales gigantesques en terre plusieurs milliers de ces édifices ont été recensés dont les premiers tertres ont été aménagés vers 3400 avant l'an 0 les archéologues n'ont pas de certitude sur leur fonction faute de sources écrits la plupart s'accordent à dire qu'il s'agissait de tombes et de sanctuaires d'autres hypothèses parlent d'observatoires astronomiques certains de ces tertres sont groupés entourés d'une levée de terre alors que d'autres sont isolés au 14e siècle les autochtones cessent leur activité de construction leur culture disparaît mystérieusement peut-être à cause d'un changement climatique ou de conflit c'est à partir de 1784 que Thomas Jefferson décide de couler systématiquement d'être de sa propriété en Virginie les colons américains avaient repéré ces formes et leur avait donné des explications parfois extravagantes étaient-ce les restes des réfugiés de l'atlantide des monuments construits à l'aide de mammouths apprivoisés Jefferson passionné de science fouille d'abord un tertre de forme conique mesurant 6 mètres de haut la culture Hopewell se caractérise par un important réseau de communication et de commerce à son apogée le système d'échange Hopewell allait sud-est des actuelles Etats-Unis jusqu'au sud-est de l'actuel Canada dans cette zone les différentes sociétés échangeaient des produits exotiques venus du sud et des produits artisanaux tels que des potes les amérindiens d'Adena vivait dans une région comprenant des parties actuelles de l'Ohio de l'Indiana du Wisconsin de la Virginie occidentale de Kentucky de l'Etat de New York de la Pennsylvania et du Maryland la culture Adena est considéré comme le précurseur des traditions de la culture Hopewell et cette dernière est parfois représentée comme l'élaboration ou l'apogée des traditions de la culture d'Adena les amérindiens d'Adena se distinguent par leurs pratiques agricoles leurs poteries leurs œuvres artistiques et leur vaste réseau commercial qui leur fournissait une grande variété de matières premières allant du cuivre des grands lacs au coquillage de la côte du golfe du Mexique les Adena ont mystérieusement disparu les tertres prennent des formes animales près de la Great Hopewell Road a été réalisé l'effigie géante d'un alligator ou panthère d'eau symbole d'un esprit du monde inférieur un autre tertre appelé tertre du serpent mesure 380 mètres le serpent symbolisait la renaissance par la mue résultant de calculs astronomiques savants le soleil se couche sur la tête du serpent Karokia fut la première véritable ville d'Amérique du Nord et rassemblait au moins 20 000 habitants les rues formaient un quadrillage régulier un tertre pyramidal à grade 1 s'y trouvée appelé tertre des moines sa base mesurée 250 mètres sur 300 mètres elle était donc plus large que celle de Khéops en Egypte les archéologues ont trouvé une tablette en grès avec un homme gravé portant un masque en forme de bec au berceau figure un quadrillage représentant peut-être la peau d'un serpent créature du monde inférieur au 13e siècle des puissances étrangères semble avoir menacé la ville de Karokia un mur en bois de 3 km de long entoure alors le sanctuaire il a été restauré 4 fois toujours sur le même site la tombe d'un chef a été mis à jour le corps de ce dernier trouvée allongé sur une couverture funéraire en coquillage il était enterré avec des corps sacrés 4 hommes aux mains et têtes coupées entouré par 400 pointes de flèches ouvragées spécialement fabriquées pour le chien un sceptre en cuivre et plusieurs kilos de micachistes signe de son haut rang plusieurs tombes collectives avec des femmes du même âge se trouvent à proximité la datation au radiocarbone a établi l'âge du plus ancien complexe de tertres archaïques du sud-est de la louisiane l'un des deux monticules du site de montessano creusé en 1967 avant d'être détruit pour une nouvelle construction à bâton rouge était daté de 6220 avant le présent à plus ou moins 140 ans de marge d'erreur les chercheurs de l'époque pensaient que ces sociétés n'étaient pas capables sur le plan organisationnel de ce type de construction il a depuis été daté d'environ moins 6500 soit moins 4500 avant l'an 0 bien que tous ne soit pas d'accord sur cette datation watson break est situé dans la plaine inondable de la rivière de wachita près de monroe dans le nord de la louisiane daté de manière sûre il y a environ 5400 ans environ 3500 ans avant notre ère au moyen archaïque il consiste en une formation de 11 monticules de 1 à 8 mètres de haut reliés par des crêtes formant un ovale 270 mètres de l'âme dans les amériques la construction des monticules de terrassements complexes a commencé tôt bien avant la construction des pyramides d'égypte watson break a été construit près de 2000 ans avant le poverty point plus connu et les constructions ont continué pendant cinq ans la construction du tertre archaïque moyen semble avoir cessé vers 2800 avant l'an 0 et les spécialistes n'en ont pas déterminé la raison mais cela pourrait être dû à des changements dans la configuration des rivières ou à d'autres facteurs environnementaux avec la datation des années 90 de watson break et de complexes similaires les spécialistes ont établi que les sociétés américaines préagricoles pouvaient s'organiser pour réaliser des constructions complexes pendant de longues périodes invalidant ainsi les idées traditionnelles des sociétés précolombiennes dites archaïques watson break a été construit par une société de chasseurs cueilleurs dont les habitants occupaient la région de manière saisonnière mais où des générations successives se sont organisées pour construire les tertres complexes sur une période de 500 ans horse island florida tout près de marco island quand fut excavé par michael rousseau en 1980 un village indien archaïque ce site où fut trouvé les monticules se trouve à être un monticule funéraire qui fut daté de 3400 ans avant l'an 0 faisant de ce site nord américain le plus vieux monticule funéraire connu la culture du mississippian s'est développée et s'est répandue dans l'est des états unis principalement dans les vallées fluviales le plus grand centre régional où la culture du mississippi s'est d'abord définitivement développée est situé dans l'illinois près du mississippi et est actuellement appelé carokia elle comportait plusieurs variantes régionales notamment la culture du mississippian moyen de carokia la variante du mississippian du sud des appalaches de mounville et etowa la variante du mississippi de clack mine dans le sud de la louisiane et du mississippi et la culture du mississippian de cadoan dans le nord-ouest de la louisiane le texas oriental et le sud-ouest d'arkansas comme les constructeurs de monticules de l'ohio ces gens ont construit des monticules gigantesques comme lieu de sépultures et de cérémonie une continuation de la culture de coals creek dans la vallée du cours inférieur dans l'ouest du mississippi et l'est de la louisiane les exemples inclus le site de médora dans la paroisse de ouest bâton rouge en louisiane et les sites anna et emerald monde au mississippi les sites habités par les peuples clack mine ont continué à être utilisés comme centre cérémoniel vacant sans grand village à l'instar de leurs ancêtres de coals creek bien que leur tracé ait commencé à montrer leurs influences des peuples du mississippien moyen les sites de winterville et de holy bluff lake george dans l'ouest du mississippi sont des bons exemples de ce changement et de la poursuite de l'utilisation du site au milieu du 19e siècle les américains d'origine européenne n'ont pas reconnu que leurs ancêtres avaient construit les monticules préhistoriques de l'est des états unis ils croyaient que les travaux de terrassement gigantesque et les grands complexes cérémoniels avaient été construits par un peuple différent un article du new york times de 1897 décrivait un monticule dans le wisconsin dans lequel un squelette humain géant mesurant plus de 9 pieds de long avait été découvert à partir de 1886 un autre article du new york times décrivait l'eau se retirant d'un monticule à cartersville en géorgie qui découvrait des hectares de crânes et d'or dont certains étaient gigantesques deux eaux de la cuisse ont été mesurés avec la hauteur de leur propriétaire estimé à 14 pieds le président lincoln a fait référence aux géants dont les eaux remplissent les monticules d'amérique mais il y a encore plus cela rappelle un passé indéfini quand colon a cherché pour la première fois le continent quand moïse a conduit israël à travers la mer rouge quand adam est venu pour la première fois alors comme maintenant niagara rugissez ici les yeux de cette espèce de géant est un dont les eaux remplissent les monticules de l'amérique ont regardé niagara comme le nôtre maintenant avec toute la race des hommes niagara plus âgés que le premier homme est forte et fraîche aujourd'hui il y a dix mille ans déjà le mammouth et le mastodonte maintenant morts depuis si longtemps que des fragments de leurs eaux monstrueux témoigne à eux seuls qu'ils ont vécu sur niagara dans ce temps très éloigné jamais immobile un seul instant jamais séché jamais figé jamais endormi jamais reposé le rapport de 1894 de cyrus thomas du bureau of american ethnology est un facteur important dans la sensibilisation du public aux origines des monticules il a conclu que les travaux de terrassement près historique de l'est des états unis était l'oeuvre des premières cultures d'amérindique thomas jefferson par exemple a fouillé un monticule et à partir des artefacts et des pratiques funéraires a noté des similaritudes entre les pratiques funéraires des constructeurs des monticules et celles des amérindiens de son époque de plus théodore lewes en 1886 avait réfuté les affirmations produite sur les bâtisseurs des écrivains et des érudits ont proposé de nombreuses origines alternatives pour les constructeurs de tertres les vikings en 1787 benjamin smith barton a proposé la théorie selon laquelle les constructeurs de monticule était des vikings qui sont venus en amérique du nord et ont finalement disparu ou alors comme autre hypothèse des immigrants du monde antique d'autres personnes croyaient que le monticule était construit par les grecs des africains des chinois ou d'autres européens certains euro américains pensaient que les dix tribus perdu d'israël avait construit les monticules les bâtisseurs de monticule était une ancienne civilisation noire avancée qui ont développé les continents légendaires de l'atlantide et ainsi que l'egypte ancienne et la méso-amérique ce groupe noir prétendent que les indiens mongoloïdes d'amérique était trop primitif pour avoir développé ces sociétés sophistiquées et pour posséder la technologie jugée nécessaire pour construire les monticules certaines personnes ont attribué les monticules à des cultures mythiques la fadio a suggéré que les monticules avait été construit par des habitants du continent perdu de l'atlantique les explications du constructeur de monticule était souvent des interprétations fausses et honnêtes de données réelles provenant de sources valides les érudits et les profanes ont accepté certaines de ces explications la référence à une prétendue race apparaît hypothèse que la construction était trop complexe pour les indiens selon une idée reçue les indiens mongoloïdes d'amérique était trop simple pour construire des ouvrages de terrassement et des artefacts aussi complexe les artefacts associés en pierre en métal et en argile était considéré comme trop complexe pour être fabriqué par les indiens mongoloïdes dans le sud-est et le mid-ouest américain de nombreuses cultures amérindiennes étaient sédentaires et utiliser l'agriculture de nombreuses villes indiennes avait construit des palissades environnantes pour se défendre capable de ce type de construction leurs ancêtres ils auraient pu construire des monticules mais les personnes qui pensaient que les indiens n'avaient pas construit le terrassement n'analysèrent pas de cette manière ils pensaient que les cultures nomades amérindiennes mongoloïdes ne s'organiseraient pas pour construire de tels monuments faute de consacrer le temple et les efforts nécessaires à la construction de projets aussi fastidieux lorsque la plupart des colons britanniques sont arrivés en amérique ils n'ont jamais été témoins de la construction de monticules par les indiens mongoloïdes d'amérique ils ont également constaté que peu d'indiens mongoloïdes connaissaient leur histoire lorsqu'on leur posait la question cependant les européens précédents en particulier les espagnols avaient écrit de nombreux récits en anglais sur la construction des monticules par les indiens negros indiens garcilasso de la vega a raconté comment les indiens negros les indiens avaient construit les monticules et y avait placé des temps quelques expéditions françaises ont déclaré rester avec des sociétés indiennes qui ont construit des montées d'autres hypothèses celle de l'assomption plus âgée que celle des indiens mongoloïdes les gens ont également affirmé que les indiens mongoloïdes n'étaient pas les constructeurs des monticules car les monticules et les artefacts connexes étaient plus anciens que les cultures indiennes mongoloïdes la mauvaise compréhension de la stratigraphie par kaleb atwater lui a fait croire que les bâtisseurs étaient une civilisation beaucoup plus ancienne que les indiens mongoloïdes dans son livre antiquities discovered in western state 1820 atwater affirmé que des restes indiens étaient toujours retrouvés sous la surface de la terre comme les artefacts associés aux constructeurs de monticules ont été retrouvés assez profondément dans le sport atwater affirmé qu'il devait appartenir à un groupe de personnes différentes la découverte d'objets en métal a également convaincu les gens que les constructeurs de monticules n'étaient pas des amérindes les indiens mongoloïdes rencontrés par les européens ne pensaient pas qu'ils auraient pu pratiquer la métallurgie certains artefacts trouvés en relation avec des monticules porter des symboles comme les européens ne connaissaient aucune culture indienne dotée d'un système d'écriture ils ont supposé qu'un groupe différent les avait créé en 1860 david wyrick découvrit la tablette keystone contenant des inscriptions en langue hébraïque à newark dans l'ohio peu de temps après il trouve à proximité la pierre de décalogue de newark également déclaré avoir été inscrite en hébreu dans les années 1870 le révérend jacob grass découvrit ce qu'on appelait les comprimés de davenport dans l'iowa ceci portait des inscriptions artefacts de wallam olum wallam olum a eu une influence considérable sur la perception des constructeurs de monticule en 1836 constantine samuel raffinesque publia sa traduction d'un texte qui selon lui avait écrit sous forme de pictogramme sur des tablettes de bois ce texte expliqué que les indiens les nappés étaient originaires d'asie et raconter leur passage sur le détroit de verry narrant leur migration ultérieure à travers le continent nord américain ce wallam olum raconte des batailles avec des peuples autochtones déjà en amérique avant l'arrivée des les nappés les personnes qui ont entendu parler de ce récit croyez que le peuple originel était le constructeur des monticules et que les les nappés les avait renversé et détruit leur culture david hoistreicher affirma plus tard que le récit de raffinesque était invraisemblable il a fait valoir que les glyphes de wallam olum provenait des alphabets chinois égyptiens et mayas entre temps la conviction que les amérindiens mongoloïdes avaient détruit la culture des bâtisseurs de monticule avait été largement accepté les plaques de kinderhook découverte en 1843 ressemble étrangement aux artefacts retrouvés dans plusieurs endroits aux états unis et plus précisément je dirais au style des artefacts retrouvés dans un site appelé powerhouse cave on 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 Sous-titrage MFP. ... 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